Mesdames, Messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici le titre qui domine l'actualité. Près de 207 000 enfants vivent en domesticité, tandis que 113 000 autres sont déplacés à cause de la violence des gangs armés, a indiqué un rapport de la Fondation Zamitimoun ce vendredi. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains CADO envisage d'étanter lundi prochain une action en habeas corpus pour obtenir la libération du militant politique Myrtille Marslin qui, selon l'organisation, a été arrêté illégalement. Le Rassemblement des citoyens engagés pour la sécurité et le développement du pays annonce pour le 19 février un sitting à l'entrée des locaux du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, pour demander à l'international le déploiement immédiat de la force multinationale en Haïti. Le Programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade de la Norvège ont réalisé un atelier de formation vendredi à Pétionville dans l'objectif de combattre la violence exercée sur les femmes et les filles en Haïti. Vente signature, dissolution du Parlement haïtien, tel est le titre d'un ouvrage écrit par le politologue Rodistan Lepen qui a été signé ce vendredi à Pétionville. L'organisation Impact de la Commune de Cité-Soleil a célébré ses quatre ans vendredi sous le thème « Qui j'en gêne ? » qu'a développé Pétion et Tile Communauté à travers l'organisation Communauté. Les gouvernements américains et haïtiens ont signé un accord jeudi pour créer une unité transnationale d'enquête criminelle à Port-au-Prince afin de contrecarrer les défis sécuritaires que confrontent Haïti. Madame, messieurs, restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Voici les détails de ce journal. Des membres du collectif des avocats pour la défense des droits humains, cadeau, dont maîtres Arnel Rémy et Asnel Paul, ont jugé illégale et inconstitutionnelle l'arrestation du militant politique Myrtille Maslin Dineg, arable. Arabe a été arrêté lundi dans la ville d'Ekaï suite au mandat de comparution qui lui a été décerné par le commissaire de gouvernement de Port-au-Prince. Puis il a été transféré hier jeudi dans d'autres juridictions avant d'être déféré aujourd'hui à Port-au-Prince. Le coordonnateur du cadre d'Omètre Arnel Rémy annonce qu'une action sera intentée en habeas corpus auprès du tribunal de première instance de Port-au-Prince le lundi 19 février afin d'obtenir la libération du militant politique arabe. Écoutons l'homme de loi Arnel Rémy au micro de Véron Arno et Max Wani-Horissin. La détention du militant Myrtille Maslin, alias arabe, est illégale. Puisqu'il n'est plus Okaï, je ne vais pas le passer. Là nous t'est estimé que la détention est illégale. Et ce qui fait, nous t'est initié à habeas corpus auprès du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le mandat a-t-il respecté les prescrits constitutionnels? C'est ça qui fait l'essence et le fondement. Puisque le CIC stipule ceci, les mandats d'amener doivent être émis lorsqu'il y a un cas de flagrance et qu'il y a un cas de militant arabe. C'est la raison pour laquelle nous, comme avocats, nous estimé nécessaire pour faire habeas corpus auprès du tribunal de première instance de lundi 19 février. Nous sommes pour ordonnant cela, mais ordonnant ce droit à nous. Ordonnant ce droit à nous qui fixer l'audience habeas corpus arabe là pour ce lundi 19 février. Donc, nous allons plaider contradictoirement cette procédure extraordinaire d'abeas corpus en faveur du militant Myrtille Maslin. Plus loin, le défenseur des droits humains précise qu'il va recourir à l'asbeas corpus préventive en faveur du militant politique Nicole Sonne-Pierre, alias Bab, qui a un mandat d'amener à son encontre. Écoutons-le. Bab lui-même, il y a un mandat d'amener à son encontre. Bab n'est pas encore arrêté. Mais c'est ça qu'on fait nous-même. Outre l'abeas corpus que nous faisons pour Arabe, nous faisons également un abeas corpus préventive ou bien, il y a une action en référé pour demander annulation d'acquider Bab là. Elle dit que c'est deux actions distinctes. Dans le cas où nous comprenons, le cabinet avocatus, le cadeau, nous avons initié deux actions distinctes. Une action en béas corpus parce que Arabe est arrêté. Une action en référé pour demander annulation du mandat parce qu'il y a menace à la liberté individuelle de Bab. Donc, je veux dire là, nous vignons, nous jouons l'ordonnance. Nous espérons que les commissaires du gouvernement se présenteront parce qu'on vit en habitude depuis le mètre-mètre-mètre-mètre-mètre-mètre-mètre-mètre-mètre-mètre-mètre-mètre-mètre. Il y a des pratiques qui sont faites déjà. Nous avons souhaité que nous prenons une responsabilité pour que nous prenons des contrats correctement parce que la liberté individuelle est en danger, la liberté individuelle est menacée. Les droits fondamentaux sont menacés. Et ça, nous-mêmes comme avocats, nous annonçons au public que la procédure, les démarches juridiques continuent. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas reculer jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous obtenions la libération de Murtillementsté, alias Arabe, et l'annulation des mandats d'amnés émis en l'encontre de Péniconson-Colé-BAP. Le Rassemblement des citoyens engagés pour la sécurité et le développement du pays prévoit d'organiser un sitting le 19 février 2024 à l'entrée des locaux du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Ce mouvement de protestation sera organisé dans l'optique d'alerter la communauté internationale qui tarde à déployer la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Le secrétaire général du RCESDP, Jean-Charles Guerrier, invite la population à se mobiliser pour demander d'envoyer au plus vite cette mission qui, selon lui, permettra de résoudre la crise sécuritaire qui fait rage dans le pays. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Kamel Auguste. Je veux dire, pour nous des Nations Unies, le peuple n'est pas encore en base à l'insécurité et la civile. C'est pour nous déployer, pour nous déployer, pour nous déployer, pour nous déployer la force multinationale pour nous déployer. Le jour et le lundi, 19 février 2024, RCESDP invité, toute population anglisienne, Moun Karfou, Delma, Cité Soleil, Bel Air, Solino, et Mitenville, Pernier, Elatrier. Nous avons encore une chaîne de la Cité des Cafettes, Bini, devant le local Bini, Juvenis, en face de l'Hôtel Karibé, pour nous déployer ensemble pour nous déployer. Nous voulons déployer Bini pour la responsabilité de la Chambre d'un gouvernement ici, pour nous déployer plus d'un an, pour nous déployer une assistance de l'État des Nations Unies, pour nous déployer. Nous voulons déployer, encore une fois, pour nous déployer, pour nous déployer, pour nous soutenir le mouvement. D'une autre part, l'activiste politique Jean-Charles Guerrier déclare que l'insécurité qui ravage le pays résulte de l'ingérence des gouvernements passés au cours de ces dix dernières années. Écoutons-le. La population a consommé, c'est le résultat dix ans pour ne pas dire plus que ça, des sortis dans la première version PHTK Michel Martelly, 20 juin de jovenel, et suite à la population a consommé sous le gouvernement commissarié. Si les bandits, si les bandits illégales, ils ont commencé à entrer déjà. Mais ils ont déployé beaucoup plus, parce qu'il y a un gouvernement qui était illégal. Il était bandit, il fait bandit et qu'il était illégal. Eh bien, c'est normal, quantité a multiple bandit illégal sa yo, y a un même supérieur, parce que n'oubliez pas qu'il y a 100 combien, 135 fois y a gang, il est boui, nous gènes un paysan, alors qu'il y a 55 il y a la police la. Qu'est-ce que ça signifie ? Et chaque fois y a gang sa yo, il y a 1000 jeunes garçons, il y a 70 jeunes garçons la donne. Donc, ceci dit, ce n'est pas pour ce réseau qui fait. Le gouvernement, c'est une faiblesse incapacitélle par rapport à multiple, qui sont beaucoup plus performants que les policiers, et ce n'est pas pour ça qu'il y a une assistance multi-international qui veut aider nous. La Fondation Zamitimoun a présenté ce vendredi à Turjot un rapport sur la situation des enfants en Haïti au cours de l'année écoulée. Selon le responsable du programme d'intervention et de réinsertion de la Fondation, Besnar Félix, environ 207 000 enfants sont en domesticité. Il a sonné que la crise socio-économique et sécuritaire a entraîné le déplacement de près de 113 000 enfants. Le responsable a également dénoncé la détention préventive prolongée des enfants. Suivons sa déclaration au micro de Chilov Semixin et Max-René-Horissant. Pour PIPITI, 207 000 témoins trouvés dans la condition restant avec. Côté doigts, identités, puis font-nous violer. Dans le même sens, il y a HSC qui s'institut haïtien de statistiques et de formation qui a montré dans le mois de 2023. Côté de l'inflation, il y a un niveau de 39,8 %, ce qui traduit le pouvoir d'achat en plus de dérivés baissés. C'est tout ce qui est vulnérable. A cause de l'insécurité, il y a un lot monté sur le mois de 2023. Côté de l'insécurité, il y a un lot monté sur le mois de 2023. Côté de l'insécurité, il y a un lot monté sur le mois de 2023. De son côté, Fédeline Estenfile, l'assistante du programme, demande au gouvernement de créer un système de protection pour les enfants afin de garantir leur sécurité et de réduire le nombre d'enfants qui sont en détention préventive prolongée. Écoutons l'assistante toujours au micro de Sheila Ossimixan et Max Roni-Horissan. ... Le politologue Rudy Stanley Penn a réalisé ce vendredi la vente signature de son ouvrage intitulé « Dissolution du Parlement haïtien ». Il dit avoir écrit ce livre en suite à son constat sur la 50e législature d'Haïti. L'auteur du livre a dénoncé les différends qui ont existé entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la mauvaise gouvernance des dirigeants ainsi que d'autres dérives. Écoutons l'auteur au micro d'Aubert Charles et Michael Franz-Sivens. La réalisation de ce livre m'a été inspirée par la dissolution de la 50e législature. Je me rappelle avoir effectué préalablement certains travaux et puis je suis arrivé à la conclusion que, compte tenu de l'étendue de ce problème, de sa récurrence dans l'histoire politique, que ce soit récente ou l'histoire politique tout court d'Haïti, c'est tellement récurrent qu'il faut un travail sérieux pour aider nos compatriotes à comprendre, à saisir le phénomène et mieux l'adresser. Parce que sur, disons, de 1843 à nos jours, sur 50 législatures, environ une vingtaine a été dissoute en majeure partie illégalement, arbitrairement, inconstitutionnellement. Maintenant, ça démontre que le rapport entre l'exécutif et le législatif et le Parlement a toujours été un rapport conflictuel. Mais ce n'est pas ça le problème, parce que ça n'existe partout à travers le monde. Mais le problème, c'est que les mécanismes de gestion de conflits entre l'exécutif et le législatif ne marchent toujours pas. Donc, il y a toujours un handicap constitutionnel. Ça veut dire que les constitutions ne sont pas véritablement ou suffisamment bien élaborées dans le sens qu'elles répondent à des régimes propres. Et bien, ils mènent nous à des situations de crise, que ce soit en révolution faite ou dans le Parlement, ou bien crise en président qui a cherché l'été sous-pouvoir ou qui a cherché pas ses pouvoirs en l'ordre, etc. Donc, ce livre est une contribution pour adresser ce problème assez récurrent dans l'histoire politique du pays. Le Programme des Nations unies pour le développement et l'ambassade de la Norvège ont réalisé un atelier de formation vendredi à Pétionville qui vise à combattre la violence exercée sur les femmes et les filles. Cette initiative a pour but de créer une juridiction en Haïti dont les principaux objectifs seront de travailler sur les cas de violence des femmes et des filles et de proposer des solutions qui peuvent éradiquer ce fléau. Une démarche positive que la représentante du BINU, Maria-Isabelle Salvador, a félicitée et encouragée. Écoutons-la au micro de Hirsch Rézil et Marie-Camel Auguste. Les violences basées sur les genres sont un phénomène complexe qui relève à la fois différents facteurs sociaux, économiques, institutionnels, le tout combiné aux dynamiques sécuritaires. En pareil contexte, une approche pluridisciplinaire est donc requise pour les combattre et c'est à juste titre que le projet juridiction modèle sur les BBG que met en œuvre le PNUD a pris en compte cette multidimensionnalité. Je me réjouis de la présence aujourd'hui des représentants de plusieurs secteurs institutionnels et non institutionnels afin de discuter d'une initiative porteuse, la mise en place d'une juridiction modèle afin de lutter contre les BBG et d'accroître le nombre de plaintes et surtout de condamnations dans les dossiers des BBG. Le mandat du BINU concernant la justice et la réduction de la violence communautaire inclut la réduction de la violence basée sur les genres et la lutte contre l'impunité. Pour cette raison, cette initiative est cruciale pour atteindre cet objectif. De plus, cette initiative s'ajoute aux nombreux efforts soutenus par les Nations Unies en Haïti, notamment par le ACDSH, ONUFAM, le UNFPA et d'autres agences. L'organisation Impact de la commune de Cité-Soleil a célébré ses quatre ans vendredi sous le thème « Qui Jean-Jean-Yok a développé t'es-tu, est-il Communauté-U à travers l'organisation Communauté-U ? » Selon le président de l'organisation Shinaïdès Lincifor, les difficultés confrontées sont énormes. Cependant, les organisations communautaires ont un grand rôle à jouer dans le développement de cette commune. Je disais qu'on a célébré quatre ans depuis qu'on a existé, depuis qu'on a existé en tant que structure de jeunes, dans le pays où nous connaissons toutes les difficultés de jeunes. Célébré quatre ans, ça veut dire pour nous, quatre ans depuis qu'on a continué, depuis qu'on a pris un engagement pour nous aider à améliorer la vie dans la communauté. C'est la base de l'utilisation, c'est que les jeunes sont capables de développer t'es-tu, à travers l'organisation communautaire de base. Parce que nous, c'est que l'organisation communautaire, pas seulement l'organisation qui vient d'un grand diri, qui vient d'un grand cobre, qui vient de chercher, vient de supporter les questions de l'humanité. L'organisation communautaire est un catalyse de près des jeunes qui sont capables de prendre compétence, d'une expérience et d'une communauté qui va développer t'es-tu. C'est la base de ce qui fait que nous comprenons la synergie pour nous faire l'activité. L'ambassade des États-Unis en Haïti a annoncé hier jeudi la signature d'un accord entre les gouvernements des deux pays pour créer une unité transnationale d'enquête criminelle à Port-au-Prince. Cette unité aura pour principalement mission de traquer les gangs en Haïti et de poursuivre des crimes à portée internationale. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !